Bonjour à tous, merci d'être présents à ce workshop qui va être animé par Katinda et Elitis. Je suis Chloé Belloc, ingénieure d'affaires chez Katinda. Katinda qui est un éditeur de solutions digitales et qui est là pour accompagner les différents acteurs du bâtiment ou de la construction dans tous les cycles de vie du bâtiment. Aujourd'hui, on va vous présenter un workshop concernant un cas d'études concret pour l'optimisation du permis de construire grâce au BIM. Je suis accompagnée de Leslie de la société Elitis. Bonjour à tous, moi c'est Leslie Hines, je suis ingénieure en bâtiment. Chez Elitis, je travaille en tant que chef de projet BIM. On fait du service BIM sur toutes les phases du projet et de l'exploitation des bâtiments. Pour ce projet-là et cette étude de cas dont on va discuter aujourd'hui, je suis en particulier BIM Manager. J'ai le rôle de BIM Manager pour ce projet. Pour vous donner un petit peu de contexte sur ce projet-là, aujourd'hui l'État de Genève a développé une extension à sa plateforme de dépôt de permis de construire pour pouvoir faciliter et développer l'utilisation du BIM dans ces dépôts. Aujourd'hui, on a une étude de cas très concrète qui est faite par les Transports Genevois. Donc les Transports Genevois qui est une institution suisse qui a souhaité mettre en place un projet et participer à cette démarche assez précurseuse. Ils sont partis d'un bâtiment existant sans aucune modélisation qui est leur siège social et dont ils ont besoin de faire une rénovation complète avec une possibilité de surélévation du bâtiment. Et c'est ce pourquoi ils se font accompagner par Elitis pour pouvoir mener à bien cette démarche qui est assez ambitieuse. Ils font partie des premiers projets à utiliser cette plateforme. Tout à fait. Comme Chloé l'a dit, ce projet est assez ambitieux. Et ce qui est un élément important et qui peut faire la réussite du projet, c'est que c'est une ambition BIM qui est vraiment portée par la maîtrise d'ouvrage. Les Transports Genevois, c'est une institution publique du territoire de Genève. Et donc, ils veulent vraiment s'inscrire dans une exemplarité puisque c'est une institution publique. Et que cette démarche du permis de construire en BIM, il a été mis en place par l'État de Genève. Donc, en tant qu'institution publique, leur rôle et leur volonté et leur ambition, c'est vraiment de se poser en tant qu'exemple et d'être un des premiers, un des précurseurs à effectuer cette démarche. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux, que ce soit vraiment la maîtrise d'ouvrage qui donne l'impulsion et la force au BIM dans le projet. Donc là, rapidement, le site du projet. Donc, on voit le site du BACHET. Ça a été construit dans les années 80. Ça, c'est une photo plus ou moins d'époque. Ici, on a des bâtiments administratifs qui font l'objet justement de cette rénovation et potentielle surélévation. Ils vont changer les façades, etc. Et puis ici, on a tout un atelier avec plusieurs sous-sols où ils font de la maintenance, du nettoyage et du stockage aussi des trams ou des bus du réseau. Pour parler un petit peu des défis, du coup, qui devront être relevés par les transports Genevois et toute l'équipe projet. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que tous les acteurs du projet n'avaient pas du tout le même niveau de maturité en BIM. Donc, l'idée est de pouvoir faire monter en compétence ces différents intervenants, ces différents acteurs, tout en partant d'une base qui est très diverse. Et pour ça, l'IT, ça a mis en place un processus BIM collaboratif qui permet de fédérer tous ces acteurs autour de cette démarche. Pour ça, il y a bien entendu plusieurs outils métiers qui auront été utilisés et auxquels il faudra que tous les acteurs participent. Et enfin, l'idée est de fiabiliser le processus de cette démarche qui est du coup assez précurseuse. Les transports Genevois sont un des premiers projets à participer et à appliquer cette démarche-là. Donc, le but aussi et l'enjeu sera de réadapter le processus au fur et à mesure des différentes phases du projet pour pouvoir avoir une démarche qui soit fiable pour les différents acteurs qui voudront également avoir cette démarche-là. Oui, tout à fait. Le fait que ce soit une démarche qui soit complètement nouvelle, de déposer un permis de construire en BIM, ça rajoute toute une complexité à la chose puisqu'en fait, presque personne n'a jamais fait ça comme ça. Et donc, ça, c'est un élément qui est important et qui est à prendre en compte dans le processus du projet parce qu'il faut s'assurer qu'on a bien développé quelque chose qui correspond et potentiellement réajuster vraiment au quotidien toutes nos méthodes et les processus qu'on met en place puisqu'on explore l'inconnu, si tu peux dire ça comme ça. Donc, l'autorisation de construire en BIM à Genève, on va peut-être vous expliquer rapidement en quoi ça consiste pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, en Suisse, les permis de construire s'appellent d'ailleurs des autorisations de construire et elles sont données, enfin, approuvées par l'État de Genève qui est en fait, en gros, la région, le canton de Genève. Je peux passer à la slide suivante. Et donc, ce processus, il a été développé en Open BIM, donc le processus développé par l'État de Genève, pas par nous. Il est totalement en Open BIM, donc ça veut dire qu'ils vont accepter que des IFC en entrée. Donc, on dépose des maquettes qui sont IFC, qui sont Open BIM et tous les checkers, enfin, voilà, tout le processus qui est mis derrière, c'est vraiment un processus qui est Open BIM et pas Closed BIM. Donc, ça, c'est aussi important puisque, du coup, bien sûr, ça veut dire que dans notre projet de construction, on met en place des processus qui sont Open BIM et notamment la plateforme Catenda qui est d'ailleurs Open BIM aussi. Donc, voilà. Il y a un gros travail qui a été fait par Genève pour avoir une structuration claire de leurs attentes. Donc, il y a tout un processus qui est très bien expliqué. Il y a des centaines et des centaines de pages si vous voulez, si vous avez le temps de les lire. C'est très intéressant, mais ça peut prendre quelques jours. Mais voilà, c'est très bien expliqué. Il y a même des guides pour Revit et des guides pour Archicad pour expliquer comment gérer en forencée de maquettes, comment intégrer telle ou telle donnée de tel formulaire. Enfin, voilà, c'est vraiment très précis et très bien fait. Donc, ça, bien sûr, ça nous simplifie grandement la tâche ensuite pour le mettre en place et le mettre en pratique dans le projet. Ça, c'est un exemple. C'est une toute petite partie des centaines de pages que vous pouvez lire. Mais là, par exemple, il y a une norme IFC qui est à respecter. Et pour chaque objet, on va avoir un niveau de détail à respecter, donc un niveau de détail géométrique et aussi un niveau de détail informationnel. Les informations, c'est en fait tout simplement les données qui étaient censées être entrées dans des formulaires papier pour déposer le permis. Et en fait, maintenant, elles sont tout simplement rentrées directement dans la maquette. Donc ici, par exemple, on peut lire quel est le type de bâtiment. Est-ce que c'est une nouvelle construction, une transformation, une rénovation, une démolition ? Est-ce quelque chose qui est obligatoire ? Ici, on a des informations sur la sécurité incendie. Quelle est la résistance au feu ? Et ici, on voit que ce paramètre, il est conditionné. Donc, ça veut dire que selon le formulaire, selon le type d'objet, etc. Ça, c'est conditionné, donc on va le remplir ou non. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est très bien fait. C'est très complet et complexe. Mais voilà, ça, ça nous aide du coup beaucoup à avoir une grande structure ensuite dans la mise en pratique, dans le projet et dans les maquettes. En fait, c'est déjà très bien fait au départ. Donc, c'est important. Vous avez mis en place un processus BIM spécifique. Et donc, comme vous êtes utilisateur des solutions Katenda, vous avez utilisé la solution Katenda Hub pour pouvoir échanger avec la maîtrise d'ouvrage, si je ne me trompe pas. Oui. Et fiabiliser la donnée. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment ? C'est ça. Donc, en fait, il y a plusieurs phases, on va dire, à ce projet, comme dans tout projet. Mais la première phase, ça a été de créer un modèle BIM avant même le projet. Parce qu'en fait, les TPG, ils n'avaient aucune information numérisée de leur site. Donc, ça allait être compliqué pour déposer un permis en BIM sans maquette. Je vous laisse imaginer. Donc, il a fallu repartir de pas mal de sources de données différentes. Je détaillerai ça plus tard. Mais ça, c'est un peu la timeline du projet, là où on en est aujourd'hui. Donc, on a créé un modèle BIM vraiment avant le projet. On a ensuite livré ce modèle BIM aux équipes projet. Aujourd'hui, les équipes projet, ils sont en plein dans le projet. Donc, ils se sont emparés des modèles. Ils en ont créé des nouveaux, etc. Pour chaque discipline. Ils sont en train de définir les concepts, etc. En fin d'année, on déposera notre dossier à l'État de Genève pour le permis de construire. Et puis, ensuite, 2025, voilà. Délivrance de l'autorisation de construire. Démarrage de l'exécution. Ça, c'est pour après, pour le futur. Voilà. Comme je le disais, la création du modèle BIM, ça a été un élément clé qui est venu en amont du projet. On avait des sources de données qui étaient très hétérogènes, des plans des années 80, des plans structurels, des plans architecturaux, qui déjà, même entre eux, n'étaient pas forcément cohérents. Des plans aussi de 2016, qui avaient été faits par un autre bureau d'architecte. Et nous, on a du coup refait quelques relevés en scan à certains endroits stratégiques, parce qu'on avait soit des incohérences dans les plans, soit des manques même d'informations. Donc, voilà, on a pris en compte des données très hétérogènes et très différentes pour créer cette maquette. Et c'est là où Cat & Hub a été précieux, puisqu'on a pu utiliser cette solution pour dialoguer en direct avec la maîtrise d'ouvrage, avec les TPG. À partir de BCF, en fait, on a pu mettre une version qui n'était pas totalement finalisée de notre maquette, directement disponible à la maîtrise d'ouvrage. Et ça nous a permis d'échanger sur des problématiques. Donc là, par exemple, en fait, on avait un problème sur l'épaisseur de la dalle de toiture. Donc, on mettait un BCF, on disait à la maîtrise d'ouvrage, c'est bizarre, les plans ne disent pas la même chose que le scan, quelle est la réalité ? Et la maîtrise d'ouvrage, elle a pu vraiment partager de manière rapide et efficace son expertise et sa connaissance de son bâtiment, puisque eux, leurs bureaux sont ici, ils sont responsables du bâtiment, donc ils connaissent très bien le sujet. Et puis, dans l'autre sens aussi, parfois, ils voyaient des incohérences, des choses que eux savaient que ce n'était pas comme ça. Donc, ça permettait d'échanger dans les deux sens. Ils peuvent nous envoyer des photos directement, etc. Donc, c'était très pratique et ça a grandement contribué à la fiabilité de la maquette. Parce que du coup, vous avez aussi utilisé une application mobile, notamment par la maîtrise d'ouvrage, qui, elle, sur site, depuis une personne, pouvait aller directement sur un endroit spécifique, prendre en photo l'objet ou la partie sur laquelle il y avait peut-être une incompréhension ou une incohérence. Vous le notifiez et vous, vous étiez en capacité, du coup, de l'avoir dans la maquette et de le mettre à jour. Tout à fait. Donc là, c'est le processus projet. Comme on est en Open BIM, il y a une notion qui est très importante, c'est l'interopérabilité. Puisque tous nos mandataires et toutes les entreprises qui modélisent les maquettes ne sont pas sur les mêmes solutions. Aujourd'hui, ce qui est accepté par l'État de Genève, en tout cas, les notices qui sont mises en place, c'est Archicad et Revit. Donc, on a restreint à toutes les entreprises du projet qu'ils utilisent soit Archicad, soit Revit. Puisqu'il y a des centaines de pages dont je parlais. Il y a en particulier des guides pour ces deux logiciels qui sont Archicad et Revit. Donc, on a des IFC, du coup, qui sont produits soit par Archicad, soit par Revit, qui sont ensuite échangés dans un processus de coordination assez classique. Et puis ensuite, c'est ces IFC qui, à la fin, seront fédérés et déposés sur la plateforme pour le permis de construire, ou l'autorisation de construire, comme on l'appelle là-bas. Et cet IFC, il est traité par les autorités, donc par l'État de Genève. Et eux, ça leur permet aussi de gagner du temps chez eux, puisqu'en fait, ils n'ont plus à lire tous les formulaires ou à les analyser. Les maquettes sont directement analysées à travers des checker BIM. Donc, eux, ils reçoivent directement un rapport qui leur dit oui, non, oui, non, tel paramètre, c'est OK, tel paramètre, c'est pas OK. Et ensuite, derrière, bien sûr, il y a quand même des décisions qui sont prises et des discussions qui sont prises par des humains, pas par des checkers. Mais voilà, ça automatise aussi une grande partie du contrôle chez eux. Du coup, les points clés de ce projet, c'est un projet qui est encore en cours, qui n'est pas terminé, donc on en apprend tous les jours un peu plus. Mais ce qui a été important en démarrage de projet, c'est que c'était un processus totalement novateur. Aucune entreprise qui était sur ce projet n'avait déjà déposé de dossier en BIM, puisque personne ne l'a fait presque dans Genève, à part quelques projets POC, test. Donc, ce qui a été très important, c'était de faire de la pédagogie, de rassurer les équipes, de leur expliquer comment ça allait se passer, que ça allait peut-être leur coûter un peu plus d'heures, mais qu'à la fin, il y aura aussi des bénéfices pour eux s'ils se mettaient dès maintenant dans cette démarche. Donc, voilà, faire de la pédagogie sur les notions BIM et sur le processus de l'autorisation de construire. Voilà, globalement, c'est tout. Et du coup, comme en parlait Leslie, il y a des bénéfices qui ont déjà été estimés et anticipés, d'autres qui sont déjà en cours, on va dire, notamment la montée en compétences des équipes qui ont travaillé sur le projet, qui, pour certains, avaient très peu de connaissances dans le BIM, qui n'avaient pas pratiqué ou pas utilisé d'outils de ce type jusqu'à maintenant. Comme on l'a expliqué, il y a déjà une phase d'échange qui s'est faite entre élitis et la maîtrise d'ouvrage dans un premier temps, dans une phase vraiment amont du projet. Et là, vous rentrez dans une phase d'échange avec les autres acteurs du projet, de manière à avoir toute votre phase, finalement, de conception. L'idée, et ce qui est estimé aussi, et qui est quasiment sûr, parce que c'est ce pourquoi l'État de Genève a développé ça, c'est donc d'avoir une automatisation du remplissage des formulaires, ce qui leur fait gagner du temps, comme l'a expliqué Leslie. Donc c'est une phase qui n'a pas encore été faite sur ce projet-là, mais c'est quelque chose qui est estimé. Et puis, dans l'idée aussi, on gagne en clarté, en précision, sur les soumissions qui sont faites pour l'État, qui a une meilleure vision d'ensemble aussi de ce qui se passe. À terme, c'est ce qu'ils souhaitent. Et d'ailleurs, je me permets de préciser, pour l'État aussi, c'est très important, parce que ça veut dire qu'ils constituent un patrimoine digital. Parce qu'ils reçoivent des maquettes et qu'ils peuvent ensuite exploiter, même à l'échelle du territoire, afficher, pourquoi pas. Il y a aussi une solution qui... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a les SIG, les SITG. Il y a plein de données aussi du territoire qui bougent beaucoup. Et donc, cette demande de permis de construire, elle s'inscrit aussi dans une recherche de numériser ou en tout cas d'intégrer de plus en plus d'informations du bâti pour l'État de Genève. Et ensuite, forcément, mais ça, c'est le principe général, on va dire aussi du BIM et des plateformes qui sont mises en place sur ces projets-là, c'est d'améliorer la communication, la centralisation de la donnée, l'échange des données également. Et pour le coup, ça profite autant aux équipes projet qu'à la maîtrise d'ouvrage et en l'occurrence aussi à l'État de Genève qui a lui mis en place cette démarche.